bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi et c'est déjà 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 compliqué il est 11h38 les parents sont partis ce matin à 9 heures donc là il sont non ils sont pas encore prêts d'arriver chez eux dans d'ici trois quarts d'heure à peu près ils sont sur la route et moi je sors de la douche et j'ai beaucoup de projets pour cette journée pour ce week-end surtout alors le premier projet ça va être de ranger un petit peu n'est ce pas parce que hier je suis allé chez action avec mon papa et je me suis acheté des boîtes parce que jusque-là je stockais tout ce qui était farine etc dans des pots comme ça des pots le parfait sauf qu'en fait c'est ça prend une place monstrueuse dans les placards et que du coup c'est très compliqué de ranger dans les placards avec ce genre de pot en fait du coup je suis allé chez action et j'ai acheté ce genre de boîte donc effectivement c'est plus du verre c'est du plastique mais déjà j'en stock beaucoup plus dedans puisque là on est quand même sur un kilo et demi de farine et un kilo et non et deux kilos et demi de sucre du coup je suis contente enfin je me dis ça je vais gagner en place et le but est que après je vais mettre une étagère ici pour faire le garde-manger c'est ce que j'avais expliqué que j'allais mettre une étagère ici pour faire le garde manger et le but est que dans le garde-manger je puisse ranger tout ça facilement donc maintenant il va falloir que je trouve des étiquettes pour mettre proprement sur les boîtes ce qu'il y a à l'intérieur et là en fait le projet de là la prochaine demi-heure ça va être en fait de faire le point sur ce qu'il me manque comme boîte mais du coup j'en ai pas assez donc il faut que je retourne acheter des boîtes pour compléter et puis mais du coup il faut que je fasse le point sur le pourquoi j'ai besoin d'une boîte c'est à dire prévoir la taille de la boîte en fait ce qu'il me faut des petites ou plutôt des grandes il faut que je vois ça je vais aller voir et du coup cet après-midi comme je vais aller chez action à cholet je vais aussi passer chez brico déco pour aller acheter le meuble d'angle le fameux meuble d'angle qui va me permettre de modifier ma cuisine donc je vais prendre le meuble d'angle et je vais aussi prendre le le plan de travail qui va venir enfin le ou les d'ailleurs plan de travail qui vont venir il faut d'abord que je prenne les mesures je vais pas partir comme ça à l'aventure chez brico dépôt mais je vais aller acheter ce qu'il faut en fait pour modifier la cuisine du coup la petite table qui est dans la cuisine on va la stocker dans le garage et mon papa va la récupérer là mon papa est parti ce matin avec mon vélo elliptique je voulais le mettre en vente et puis en fait il m'a dit qu'il aimerait bien se faire une salle de sport chez lui parce qu'il a envie de s'entretenir un petit peu et il m'a dit oh le vélo elliptique c'est cool alors je lui dis non c'est pas cool j'ai dit faut y aller mollo quand même parce que c'est physique et il m'a répondu que c'était pas grave que ça le tentait bien donc du coup je vais donner mon vélo elliptique il est parti avec moi je m'en sers absolument pas je n'ai aucune motivation pour en faire je m'étais dit le fait d'en avoir un à la maison je vais être motivé en fait pas du tout là j'ai fait une semaine de gainage et en fait j'avais fait un programme qui démarrait à 20 secondes et qui en fait s'arrête à 5 minutes j'ai fait les 20 secondes j'ai fait les 30 secondes j'ai fait les 35 secondes j'ai fait les 40 secondes les 45 et en fait de 45 on passait automatiquement à une minute et en fait une minute c'était beaucoup trop pour moi je ne tiens pas les une minute mais pas par rapport à la force à cause de mes douleurs dans le dos donc bah du coup je me maintiens je continue mais je fais que 30 secondes parce que 45 déjà c'était dur alors quand je sens que je peux faire 45 je fais 45 mais mais quand j'ai mal au dos je fais que 30 secondes quoi donc je vais prendre rendez-vous chez le médecin pour je pense que j'ai besoin de séance de kiné en fait pour mon dos je sais que c'est ma mauvaise posture qui me donne mal au dos parce que je me tiens très goûté en fait c'est pas bon du tout et que ça c'est une chose que je soupçonne aussi c'est que j'aurai besoin de semelles en fait je pense dans mes chaussures des semelles orthopédiques donc je pense que je vais être amené à voir un orthopédiste et puis et puis un kiné voilà donc il faut que j'aille voir le médecin et c'est lui qui me dira comment on va procéder et puis quand j'aurai récupéré un dos en état je reprendrai le sport convenablement là au jour d'aujourd'hui du coup je fais que 30 secondes mais c'est déjà je me dis c'est pas grave parce que ça fait travailler mes muscles quand même moins longtemps mais ça travaille mais mais voilà du coup pour vous donner un peu des nouvelles pour le moment je ne fais plus en télétravail j'ai travaillé à l'usine hier et j'y retourne lundi mardi mercredi je ne sais pas mais pour l'instant je fais du contrôle donc du coup c'est important que j'aille à l'usine on va finir le menu chinois l'hier soir et puis après quand j'aurai plus de contrôle je pourrai retourner en télétravail à la maison je pense que je vais essayer de voir avec ma patronne si je peux négocier mon mercredi après-midi en télétravail ça serait bien je vais m'expliquer ce qu'elle a l'air de je croyais que tu me disais pardon parce que tu faisais du bruit je n'avais pas compris en fait elle me disait pardon parce qu'elle voulait accéder aux meubles sauf que je n'avais pas compris voilà du coup ouais je vais essayer de négocier ça avec ma patronne elle n'a pas l'air du tout opposé en fait si elle m'a mise en télétravail à la base c'était justement pour faciliter ma vie avec les enfants parce que parce que l'état prévoyait de rallonger les vacances scolaires et donc elle savait très bien que ça allait compliquer mon mode de garde je me pose et donc c'est pour me faciliter la vie purement qu'elle a proposé ça donc je vais pas vous dire que je suis pas satisfaite bien au contraire ça me ravit donc je vais voir avec elle si elle sera ok pour le mercredi et puis voilà du coup ce mercredi je n'ai pas filmé l'anniversaire de marceau parce que parce que voilà il y avait mes parents il y avait eric et je sais que ni mes parents ni eric n'ont envie d'apparaître dans mes vidéos du coup je ne filme pas quand ils sont là je trouve ça plus respectueux pour eux et puis et puis voilà on du coup on a profité pleinement de l'anniversaire de marceau on a quand même filmé un le fameux gâteau où il a soufflé etc mais voilà c'était tout le reste du temps j'ai pas bloguer du coup par rapport à la voiture je suis hyper déçue parce qu'en fait elle est clairement trop petite en fait qu'on ne peut pas monter correctement qu'est ce qu'il ya les apprend juste plaisir à m'interrompre pendant mon blog ouais comme en fait il est obligé de se tourner enfin en gros au lieu d'être assis comme ça il est assis comme ça donc j'ai jambes devant mais le buste tourné sur le côté parce qu'en fait ses épaules ne loge pas entre les deux sièges auto à l'arrière donc c'est assez contraignant étant donné qu'on a la voiture pour un mois et ça ne fait qu'une semaine qu'on l'a pas aux toilettes en soi tu as fêter ton anniversaire m'a fait qu'est l'âge 5 ans qu'un grand alors maintenant et puis mon garçon allez pêche toi allez pile donc ouais du coup la voiture c'est grosse déception donc on va devoir s'adapter là tout le mois de février donc je l'ai jusqu'à début mars et en gros début mars j'avais réservé enfin je l'avais bloqué en fait pour pouvoir l'avoir encore le mois d'après mais cet après midi il faut absolument que j'aille chez leclerc enfin que j'appelle même tout dépend de ce que il faut et c'est vrai que j'ai rien à faire sur chemiller aujourd'hui en fait je vais plutôt aller sur cholet je vais aller sur cholet et j'appellerai en fait l'espace culturel enfin l'espace location de leclerc et si je vais leur demander s'ils peuvent m'en bloquer une autre ou pas parce qu'à mon avis si je veux bloquer une autre voiture il faut que je paye et bon je vais payer c'est pas le souci parce que je me dis que toute façon il nous faut une plus grande voiture maintenant voilà j'aimerais bien voir les prix parce que là dans les voitures plus grosses ben on va être sur le l'opel grand land on va être sur la mégane ou sur le cadjar et je pense que ces trois véhicules sont des véhicules au même prix que le cénique en fait donc moi j'avoue que j'aimerais bien tester le cadjar tester l'opel grand land en priorité d'ailleurs donc je vais voir avec eux et s'il faut que je le réserve je vais le réserver tant qui je vais payer d'ailleurs en parlant de paiement si je peux me le permettre c'est parce que la caf m'a enfin régularisé mon dossier donc elle m'a fait un bon revirement qui fait du bien c'est pour ça aussi que je me permets de refaire ma cuisine bon les amis je vous reprends de la voiture il est 14h40 et en fait je m'apprête à partir avec elsa on s'en va faire du shopping concrètement alors je suis pas super rassuré bas posé là je suis pas super rassuré de laisser les trois gars tout seul mais je me dis maintenant qu'adam a arrêté ces crises je ne sais même pas comment je pourrais les qualifier et que à présent bon il fait toujours des colères mais il fait plus des crises de nerfs comme il faisait avant je suis un peu plus rassuré mais quand même je suis toujours à tâtons après je me dis il ya le téléphone il m'appelle moi je les appelle donc je sais qu'ils feront pas de bêtises ça c'est sûr parce que j'ai l'habitude de les laisser je les laisse jamais aussi longtemps c'est un peu ça qui me fait stresser en fait mais mais quand il reste tout seul d'habitude ils font jamais de bêtises enfin c'est pas des aventuriers là en plus ils sont sur la télé les écrans parce que ils ont droit à leur demi-heure de console enfin leur heure mais comme ils ont commencé ce matin ça fait plus qu'une demi-heure donc bon je pense que ça se passera bien on va essayer nous de faire vite je vais rappeler adam là puisqu'il a essayé de m'appeler a priori pour un câble et puis on verra après je vous reprendrai après quand on sera rentré avec elsa et qu'on aura tout trouvé parce qu'on a quand même pas mal de choses à aller chercher c'est à dire on va aller voir pour le meuble de la cuisine parce que en fait je me dis que le plan de travail je peux pas le prendre à la voiture n'est pas assez grande donc je vais devoir demander de l'aide pour ça à qui je ne sais pas on verra bien mais là aujourd'hui je vais prendre juste le meuble et puis je vais voir si je trouve aussi l'étagère pour le garde-manger je me dis à la limite je la prends en même temps quoi quitte à quitte à aller chez bricot dépôt je vais regarder ce qu'ils ont et puis on verra bien mais c'est vrai que je voudrais quand même une belle étagère quelque chose qui fasse propre du coup il faut qu'on passe donc chez bricot dépôt pour ça on doit aller aussi chez bleu libellule pour acheter ma coloration puisque samedi prochain anaïs me refait mes mèches mais en fait moi je peux y aller que le samedi et le samedi elles ont un planning débordant et donc du coup elle n'a pas beaucoup de temps à me proposer sur son planning et donc du coup sa patronne lui a conseillé de me faire mes racines avant et on fera les les mèches au salon puisque le principe c'est que anaïs montre en fait ce qu'elle ce qu'elle fait enfin son travail ses compétences à sa patronne sur les mèches voilà donc je me dis que c'est plutôt pas mal je vais encore passer un bon petit moment au salon ça va me faire du bien mais avant ça il faut qu'on fasse la coloration donc je dois aller l'acheter et puis on va aller aussi chez action pour les boîtes et ensuite leclerc pour mais on va devoir pour aller chez leclerc on va devoir repasser par la maison pour vider la voiture parce que sinon ça va partir en vrille et je pense que pour aller chez leclerc j'emmènerai adam et marceau avec moi parce que sinon ça va les faire rester trop longtemps tout seul donc là on va essayer de speed et on va faire au plus vite et puis on vous je vous reprendrai ce soir vraiment quand on sera rentré définitivement et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai trouvé ce que j'ai acheté enfin on verra voilà donc les amis je vous reprends il est 18h48 alors évidemment on est rentré là je vous prends ma cuisine parce que je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé chez action alors rien de mur au volant mais je voulais vous montrer quand tiens rechercher la poubelle de la salle de bain et des toilettes et de la valière alors en fait aujourd'hui je me suis occupé de la cuisine et de mes toilettes c'était pas du tout prévu les toilettes et en fait j'ai un étagère que mon papa m'a posé que je dois peindre en noir je pense que je le ferai demain et du coup je sais plus ce que je voulais dire et donc du coup j'ai pris des objets déco pour aller avec donc vu que l'étagère va être noir j'ai pris une poubelle noire et bois parce que j'adore ce mélange de couleurs et j'ai pris la balayette couleur bois également donc c'est bon et donc du coup à la base j'y avais vraiment pour acheter les fameuses boîtes que j'utilise pour ranger elles sont très très bien j'en ai pris d'un autre modèle j'ai pris celle ci aussi l'écure vert j'ai pris différentes tailles j'en ai pris trois de cette taille là et il y en a déjà rangé les bonbons dedans et puis j'en ai repris juste une de cette taille là parce que j'en avais déjà acheté deux la dernière fois dans lesquelles j'ai mis les dosettes de café et mes galettes de riz au chocolat donc j'en ai pris une pour faire un autre 3 et du coup j'en ai pris trois aussi dans celle-là et après j'ai pris que des comme ça donc là j'ai repris majoritairement des 1,7 litres qui sont moins grandes en fait voilà j'ai pris tout ça vous allez me verser beaucoup mais en fait non une fois que les choses dedans on se rend compte qu'on n'en a pas assez et j'ai repris quand même quelques-unes en 2,6 litres parce que je sais que j'en aurais besoin donc je vais m'atteler à ranger tout ça je vais faire une deuxième un deuxième pot de bonbons parce que comme c'était l'anniversaire de mars on avait acheté beaucoup de bonbons et du coup on se retrouve avec une quantité bonbons astronomiques alors évidemment il n'y en a pas pour trois plombs parce qu'ils vont avoir vite fait de les manger donc j'ai pris donc toutes ces boîtes là j'ai trouvé ça aussi pour la vitre de la salle de bain donc je vais laisser ça dans la douche et en fait il n'y a rien c'est que du plastique donc il n'y a rien qui va rouiller en fait donc c'était important pour moi du coup je vais nettoyer correctement la vitre et à chaque fois qu'on prendra une douche et ben on raclera la vitre pour ne pas qu'il n'y ait plus de traces de calcaire dessus désolé pour le cadrage c'est une atrocité donc là je vous ai montré mes boîtes allez je suis aussi allé chez bleu libellule parce que il fallait que j'achète ma coloration pour canalisme la face et j'en ai profité vu qu'ils vendent des produits pour faire des articles professionnels j'ai profité un petit peu d'être là bas pour des produits adaptés à mon cuir chevelu parce que la dernière fois quand je suis allé à la biocop j'ai acheté je vais fermer voilà parce que je leur ai dit voilà parce que je leur ai demandé de ranger mais visiblement personne ne range donc je vais m'occuper de ça après et donc oui quand je suis allé à la biocop la dernière fois j'ai acheté un savon un shampoing solide spécial cheveux coloré sauf qu'en fait il ne convient pas du tout donc je suis un peu dégoûté parce que c'était quelque chose d'assez naturel et tout ça et je m'étais dit bah avec ça il n'y a pas de danger que ça m'abîme le cuir chevelu et en fait c'est une atrocité il ne m'abîme pas le cuir chevelu en revanche mes cheveux sont dans un état catastrophique c'est tellement gras poisseux enfin franchement c'est abusé j'ai l'impression de pas les avoir lavés depuis huit jours donc dès le lendemain en fait ça me fait cette impression là donc du coup là je suis allée chez Bleu Vélule et j'ai demandé un shampoing spécial pour ça pour les problèmes de cuir chevelu donc j'ai trouvé le shampoing la marque c'est Patrice Mulatto je ne connais pas mais la vendeuse m'a dit qu'elle l'avait testé elle-même et qu'elle en était assez contente donc j'ai pris celui-là qui est traitant pour le cuir chevelu et celui-là qui est pour les usages fréquents en fait entre chaque shampoing traitant on fait un shampoing normal et j'ai pris ça en soins pour mes pointes parce que comme je vais refaire mes mèches samedi prochain il faut absolument que je nourrisse mes cheveux parce que ils sont hyper secs donc bah du coup j'espère que ces produits là vont fonctionner et que ça va pas me broyer le cuir chevelu quoi voilà du coup chez Action j'ai aussi trouvé ça vous allez me dire que tu en avais déjà oui j'en avais déjà j'en ai repris 12 de plus pour pouvoir faire deux fournées quand je fais des muffins sans avoir à démouler les premiers parce qu'en fait les premiers quand on les démoule trop chaud le fond il s'enlève en fait et donc c'est pénible donc là j'ai repris pour pas avoir à les mouler tout de suite voilà ensuite on est allé chez Leclerc et j'ai fait mes stocks de réserve donc ça je vais pas vous montrer ça sert à rien du tout j'ai pris de quoi faire un grignotage ce soir et puis j'ai pris de quoi re-remplir mes réserves parce que de base mes courses sont faites j'ai plein de choses à manger dans le congélateur et dans les bancards donc là c'était vraiment un appoint pour re-remplir mes stocks parce que en remplissant mes boîtes je me suis rendu compte qu'en fait mes réserves étaient quasiment vides donc du coup je les ai réapprovisionnés comme ça c'est fait donc voilà du coup là ce soir on va se faire comme je disais un petit grignotage moi je vais commencer par remplir mes réserves il est que 7h45 donc on a un peu de temps et puis le projet de demain ça va être de monter le meuble puisque j'ai acheté le meuble d'angle en revanche je n'ai pas pu prendre de plan de travail puisque ça ne rentre pas dans la clio donc j'ai acheté donc un meuble d'angle avec une façade poignée charnière tout ce qu'il faut en fait et puis j'ai pris une planche de mélaminé je crois je ne sais pas si on appelle ça comme ça une planche toute fine c'est des planches qui sont utilisées dans les fonds d'armoires les fonds de placard enfin pas de placard mais de meubles justement j'ai pris ça pour fermer le meuble que j'ai là dans la cuisine parce qu'en fait c'est un meuble sous évier normalement ce qui fait qu'il a le fond qui est ouvert puisque normalement il ya de la tuyauterie qui passe à cet endroit là mais que moi je n'utilise pas en sous-évier donc forcément j'ai tout qui tombe en fait dans le vide derrière et ça m'agace donc j'ai décidé de le fermer en fait ce meuble avec une planche que je vais mettre je vais la clouer derrière je pense derrière ou à l'intérieur je ne sais pas encore je pense plutôt de derrière le je vais mettre mes pieds mûres pourquoi faire parce que en fait j'ai envie d'aller au ping pong ah oui bien sûr merci donc je vais là par contre je dois enlever mes chaussettes non non tu vers tes chaussettes sinon tu vas la refroid ok donc du coup je vais coudre je vais clouer ça derrière comme ça mais tout ce que j'ai dans mon placard arrêtera de tomber et puis il va falloir que je trouve comment aller chez nikea pour acheter une étagère ou je sais pas où je peux aller voir pour trouver une étagère qui me conviennent j'en ai pas vu alors j'en ai vu chez brico dépôt qui me plaisait et malheureusement il y en avait plus donc il y avait le modèle d'expo mais c'était tout et il y avait tellement de monde que j'ai pas voulu demander des gens ont attendu au moins 20 minutes avant d'avoir quelqu'un pour le meuble donc ça m'a bien saoulé du coup on est rentré un petit peu après le couvre-feu malheureusement parce qu'on a tellement été retenu partout que parce qu'on a été aussi à l'espace location comme je le disais en fait la clio on peut pas c'est pas possible on va s'en contenter là pour le mois de février parce que elle est louée donc c'est bon mais par contre au mois de mars du coup j'ai re réservé le cénique puisque visiblement d'après ce qu'elle me disait c'est la seule voiture qui nous permettra de mettre deux sièges auto et un enfant derrière donc j'ai repris celle-là moi je sais qu'elle est bien que ça me dérange absolument pas au contraire et puis et puis voilà donc là je vais m'atteler à tout ce rangement et puis demain ça sera opération montage de meubles mais en même temps ça sera sans plan de travail donc à voir du coup c'est parti pour le rangement et puis après on va manger bon je vous montre brièvement mon rangement parce que j'ai pas tout fait comme vous pouvez le constater j'ai encore tout ça à faire demain et ça mais là il ya du gros nettoyer à faire donc je vais m'en occuper mais je le ferai demain donc voilà tout est en boîte voilà il n'y a que des boîtes ce qui n'est pas en boîte et dans des cartes ou des cagettes ici pareil tout est dans des boîtes alors il y en a certaines qui sont notés d'autres pas pour l'instant je me suis pas amusé à tout faire encore là dans le fond il ya la boîte des oeufs hop là je vous montre mal là il ya la boîte des oeufs alors ça c'est des petites galettes bretonnes que ma mère a ramené mais voilà demain il n'y en aura plus donc je les ai laissé là et j'en ai profité aussi pour ranger mon meuble sous évier voilà donc je vous ai pas montré ce que ça donnait avant mais autant vous dire qu'elle a elle vient d'emmener un sac de 30 litres à la poubelle comme vous pouvez le constater pour faire mon ménage je n'ai que ça après j'ai mon chiffon à poussière mais ce qu'elle déponge mes sacs poubelle qui sont à côté et tous en termes de ménage et encore que ça ça n'a rien à faire ici ça serait plutôt ici en termes de ménage vraiment je n'ai voilà ça c'est pas pour le ménage c'est le lave vaisselle donc ça n'a rien à voir aussi en termes de ménage je n'ai que ça voilà donc ça sont des produits consommables les vinaigrettes huile tout ça les sirops et puis là c'est pour c'est mes stocks d'éponges de sacs poubelle du coup les pastilles de la vaisselle et ça c'est du nettoyant pour le lave vaisselle et au dessus du coup j'ai mes dessous de plat et ma petite balayette ma petite brosse pour faire la vaisselle donc je suis assez contente ça prend forme tout doucement mais bon après voilà là j'ai juste rangé demain je vais nettoyer mais en sachant très bien que tout ça là ça ne partira pas puisque ce meuble en fait est pourri mon office de logement va me le changer mais que par contre tout ça là c'est pareil c'est dégueulasse et c'est moi qui vais pouvoir le nettoyer et m'occuper de tout ça mais on verra ça demain voilà comme vous l'entendez il ya marceau qui m'appelle donc je vais rejoindre les enfants nous allons manger ils ont hâte il est 19h48 j'aurais mis une heure en fait à faire tout ça voilà bon les amis je vous reprends il est 16h42 et je vais couper la télé et j'ai décidé de me lancer dans la peinture donc j'ai glandé tout le début de journée donc là j'ai décidé de me lancer dans la peinture je vais m'installer alors j'ai bâché ma table évidemment pour ne pas faire de dégâts et je vais peindre l'étagère de mes toilettes voilà donc j'avais acheté chez action de la peinture noire puisque je voulais la peindre en noir des petits rouleaux des petits pinceaux et puis j'avais le bac de peinture que j'ai gardé utilise toujours les mêmes ils sont abîmés mais on s'en fout je vais faire ça tranquillou et quand elle sera sèche je pourrai la reposer dans les toilettes et comme ça au moins je vais pouvoir m'atteler un petit peu à la déco des toilettes je vous montrerai quand ce sera vraiment finalisé parce que d'abord je dois grandement nettoyer et quand j'aurai des toilettes vraiment propres et bien je filmerai et je vous montrerai voilà bon les amis je vous reprends il est 20h là le repas est presque prêt la table des mises on va bientôt passer à table et je vais vous montrer l'étagère est peinte elle est peinte, elle est posée alors j'ai nettoyé mais je dois re-nettoyer parce que les enfants sont re-passés j'ai nettoyé en fait tout le coin de la cuvette et enfin autour de la cuvette tout ça j'ai installé ma brosse de toilette, la petite poubelle j'ai mis le nouveau porte-rouleau que j'ai acheté mais au final je vais pas laisser celui là parce que les rouleaux ne tournent pas dessus en fait moi j'achète des rouleaux sans tube parce que je trouve ça plus écologique et du coup celui là en fait les rouleaux ne tournent pas dessus parce que les deux barres elles sont trop espacées et donc ça maintient trop le rouleau donc j'ai installé dans mon garage de quoi repeindre parce que j'avais une bombe de peinture en noir donc je l'ai installé là pour le peindre mais j'ai pas eu assez de peinture pour le terminer donc demain je vais aller racheter une bombe et puis je vais le finir je vais le repeindre en noir du coup pour qu'il soit pareil que l'autre et je vais le remettre dans les toilettes parce que je trouve qu'il est plus pratique en fait donc pour le moment j'ai pas trop de déco à mettre là-haut je pense que je vais essayer d'acheter une petite caisse en fait dans laquelle je rangerais en fait ce que j'avais là c'est à dire le serviette hygiénique parce que Elsa en utilise moi j'en utilise pas mais Elsa en utilise pour l'instant elle peut pas porter une coupe menstruelle bien sûr donc les serviettes hygiéniques, les lingettes, le désodorisant tout ça je mettrais tout ça en hauteur comme ça dans les toilettes mais voilà il faut que je trouve une boîte qui soit jolie à poser sur l'étagère je sais pas trop quelle couleur je vais prendre mais je vais voir en tout cas je suis contente du rendu parce que du coup ça fait beaucoup plus propre et je suis bien contente du coup j'ai pas monté mon meuble puisque comme je vous disais en fait il est là il est là mais je peux pas le monter parce que en fait je peux pas déplacer mes meubles à cause de ma plaque de cuisson donc si en fait je pourrais je pourrais le déplacer mais concrètement j'aurais pas de plan de travail à poser dessus en fait donc c'est un peu débile c'est pour avoir un meuble avec un trou au dessus c'est pas du tout le principe là pour l'instant j'ai des plans de travail c'est plutôt pas mal donc je vais rester comme ça pour l'instant et puis je verrai pour l'installer peut-être dans la semaine faut que je vois avec soit ma copine Périne soit je pense que je vais demander à mon frère de service pastoral au niveau de l'église s'il peut effectivement venir m'aider ou quelqu'un on irait chercher alors je ne sais pas lui il a un monospace donc peut-être que on pourrait aller chercher avec sa voiture ou la mienne d'ailleurs il faudrait qu'on prenne le zaf et franchement je suis pas rassurée qu'on aille chercher un plan de travail s'il a une remorque ce serait même encore mieux et puis qu'on l'installe en fait dans la cuisine et puis il faudrait que je regarde peut-être sur le site de Brico Dépôt quand est-ce qu'ils recevront l'étagère que j'avais vu idéalement si je pouvais en avoir deux ça serait parfait mais je suis pas sûre de pouvoir en avoir deux donc on verra bien mais en tout cas je suis assez enthousiaste à l'idée de mettre en place cette cuisine différemment en fait donc voilà bon bah du coup là on va faire enfin je sais à manger mais c'est terminé j'ai plus qu'à égoutter les pâtes mettre la sauce tomate et puis ce sera parfait les enfants sont en train de se disputer là-haut je n'en peux plus j'ai trop hâte qu'ils aillent se coucher et puis après moi je vais terminer mon ménage parce que là pour le coup j'en ai pas mal à faire ma cuisine vu qu'on a pas mal œuvré dedans alors quand je parle de œuvré c'était surtout le rangement du placard là j'ai toujours pas fini puisque je ne pourrais pas le faire tant que mes nouveaux meubles ne seront pas installés mais en tout cas j'ai vraiment hâte que ce soit le cas parce que j'ai hâte d'avoir une belle cuisine en fait c'est même pas qu'elle soit belle c'est plutôt qu'elle soit pratique en fait et le fait d'avoir un plan de travail en L là j'avoue que c'est plutôt pas mal par contre je suis extrêmement dégoûtée parce que hier je me suis dit bon allez j'ai réfléchi en fait j'en avais déjà parlé ça faisait quelques temps que je réfléchissais à me commander mon compagnon Moulinex là et en fait j'ai voulu le commander ma commande a été acceptée et ensuite j'ai reçu un mail me disant que le paiement en 4 fois ne pouvait pas m'être accordé alors j'ai pas compris parce que c'est j'ai commandé tellement de choses chez ces discounts que pour être tout à fait honnête je ne comprends pas cette réponse donc du coup je suis super déçue parce que je trouve pas ça cool j'aurais tellement voulu l'avoir que je suis super déçue donc voilà du coup je pense que je vais vous laisser maintenant je réessayerai peut-être de le recommander la semaine prochaine je ne sais pas je vais attendre un petit peu j'ai regardé parce que sur le coup je me suis dit mince j'ai peut-être un paiement qui n'est pas passé et c'est pour ça que je ne l'aurais pas vu en fait et que c'est pour ça qu'il me limite et en fait non tous mes paiements sont faits correctement donc je ne comprends pas mais en tout cas je suis super déçue donc bon à voir peut-être la semaine prochaine je réessayerai on ne sait jamais des fois ça peut être le site qui bug et je ne sais pas je n'ai pas compris donc on verra bien en tout cas pour l'instant on va manger et puis ensuite on va se faire chacun notre soirée c'est-à-dire eux dans leur lit et moi au ménage et puis demain du coup je bosse à la maison j'ai reçu un message de ma chef d'atelier pour me dire que en fait à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers jours les intempéries de verglas etc les fournitures qui devaient nous être livrées pour nous donner du travail elles n'ont pas été livrées et du coup on nous dit que concrètement ça sert à rien de venir travailler demain donc moi ma chef m'a envoyé en ce qui te concerne je ne sais pas comment ça va se passer donc vois avec madame donc il faut que j'appelle ma patronne demain matin moi je sais très bien ce qu'elle va me dire évidemment que je vais travailler je travaille de chez moi et c'est tout j'ai du travail donc je ne me questionne même pas on s'appellera demain matin mais ça va être pour faire le point en fait parce que pour le reste on est déjà organisé je sais que quand je n'ai pas de travail à l'atelier j'ai du travail sur mon ordi donc à ce niveau-là voilà pour moi il n'y a pas de problème en fait donc sur ce et bien je vais vous souhaiter une bonne journée un bon début de semaine j'espère que vous avez passé un bon week-end ici nous franchement le week-end assez cool reposant bien comme il faut quoi donc on est content et puis je vous dis peut-être à demain je ne sais pas si je vloggerais demain parce que bon j'ai quand même du boulot donc mais comme je suis à la maison je me dis pourquoi pas donc oui peut-être à demain on verra bien sur ce je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine ciao ciao